Depuis la semaine dernière, j'ai passé mon concours. Très bien, alors comment ça a été ? Une fois par semaine, Marie, 22 ans, a rendez-vous avec sa psychologue. Elle vient ici depuis un an et demi. Souvent, en plus, il y a des gens, il y a des jeunes qui sont sous les ordinateurs, ça circule. Non, ça ne ressemble pas à un hôpital ou à un grand cabinet médical. On se sent bien, même la salle, c'est accueillant, tout ça. On a envie de venir, on se sent bien. Tout comme Marie, 350 jeunes ont pu bénéficier d'un suivi personnalisé. Dans cette maison des adolescents, une équipe de 6 professionnels de santé prennent en charge des jeunes entre 18 et 25 ans. Un espace d'écoute à mi-chemin entre la cellule familiale et les structures spécialisées. En clinique et à l'hôpital, ce n'est pas tant la question de la gratuité qui est en question, mais la question de l'anonymat. Ici, ils savent qu'ils ont l'anonymat possible. On ne sera pas amené à parler à leurs parents, s'ils ne le souhaitent pas. Pour tout ce qui est des prises en charge de soins, pour les jeunes filles, par exemple, ça n'apparaît pas sur la carte vitale, alors qu'à l'hôpital, si. Ouvert en septembre 2010, l'établissement fait aujourd'hui l'unanimité sur son rôle de prévention et d'éducation. Seulement voilà, ce service pourrait bien disparaître dans les jours prochains. L'agence régionale de santé souhaite seulement conserver l'accès aux soins. Elle évoque des problèmes de financement. Est-ce qu'on aurait pu toucher tous ces jeunes, ces jeunes qui sont venus au sein de la maison des adolescents de l'Est du Valdoise, s'il n'y avait pas eu cette offre vraiment globale entre, bien sûr, le préventif, l'éducatif, la prise en charge finalement globale des problématiques adolescentes. Bien sûr, il y a le soin, le médical, mais la prise en charge, en tout cas, d'un point de vue du soin, c'est-à-dire au niveau de la santé globale des adolescents, et repose à la fois sur la dimension sanitaire et à la fois sur la dimension éducative et préventive. L'ARS prévoit de rattacher l'établissement à l'hôpital de Gonesse. Si le pôle prévention et éducation venait à disparaître, trois salariés pourraient perdre leur emploi. Pour continuer à fonctionner normalement, il manque aujourd'hui 100 000 euros par an.